Générique Le feuilleton corruption BNC se poursuit à l'ULCC. Car le Pierre-Louis, ancien président du conseil d'administration de la Banque Nationale, le crédit, a de nouveau refusé de répondre à une convocation de l'ULCC ce mardi 17 septembre. Il refuse de se présenter car les trois conseillers qui l'accusent de corruption sont les mêmes qui mènent l'enquête, ce qui, selon lui, empêche une confrontation équitable. Son avocat Maître Sona et Saint-Louis, dans une lettre au directeur de l'ULCC, conteste la compétence de l'institution de l'assommation de l'unité de lutte contre la corruption. Il stipule que M. Pierre-Louis risque jusqu'à trois ans de prison en cas de violence de la loi anticorruption. Pour en parler, nous recevons Maître Mario Delcy, avocat du conseiller Smith-Auguste. Maître Delcy, bonsoir. Merci infiniment de votre disponibilité. Bonsoir à toutes les téléspectatrices, tous les téléspectateurs de Métro News. Et bonsoir, Mme Batenis. C'est tout un plaisir pour moi d'être là. Et je suis là en représentation non seulement de notre client, le conseiller président et le président Smith-Augustein, mais je suis là aussi en représentation de ma collègue avocate, Maître Martine Chevalier, qui est également constituée dans le cadre de ce dossier. Il faut dire que c'est un dossier qui fait couler beaucoup d'encre et de salive ces derniers temps. Et aujourd'hui, ce mardi 17 septembre, l'ancien président de la BNC, M. Haroul Pierre-Louis, était invité à l'ULCC pour une deuxième fois, justement, pour confronter les conseillers présidents. La première question, M. Delcy, est-ce que votre client, M. Smith-Augustein, était présent ? Oui, comme nous l'avions toujours dit auparavant, le président Smith-Augustein, c'est un citoyen avant tout, qui respecte les institutions de son pays. Et à chaque fois qu'une institution ou la justice le convoque, il entend répondre à toutes les invitations. Ce qui a été fait la dernière fois, vous savez que le conseiller Séné-Augustein a déjà répondu aux questions de l'ULCC, et M. Raoul Pierre-Louis, je crois, l'avoir fait une fois. Et il y a eu une seconde invitation en prévision d'une confrontation, parce qu'il y a une version qui est donnée par l'ancien président du conseil d'administration, M. Raoul Pierre-Louis, qui est différente de la version de notre client, le président Smith-Augustein. Donc, pour pouvoir mieux faire jaillir la vérité, pour mieux éclairer la lanterne des enquêteurs de l'ULCC, cette institution avait jugé bon dans ses pratiques, dans sa procédure, et d'organiser une séance de confrontation entre M. Raoul Pierre-Louis et chacune des personnes impliquées dans ce dossier. Et notre client était présent la semaine écoulée, et malheureusement, M. Raoul Pierre-Louis a pris des prétextes pour ne pas se représenter, et l'ULCC a pu adresser un procès verbal de carence. Dans ce procès verbal de carence, il y a eu une nouvelle date fixée pour une nouvelle confrontation. Et cette date était aujourd'hui. Et ce matin, à leur convenu, les avocats du président Smith-Augustein ainsi que lui-même, nous nous sommes présentés dans les locaux de l'ULCC en vue de voir enfin réaliser cette séance de confrontation, car notre client n'a rien à craindre, parce que tout simplement, il a toujours rejeté les accusations fallacieuses et qui sont portées contre lui, lesquelles les accusations tendent à le décrédibiliser, ou du moins, et cachent une certaine vérité de la part des politiques que lui-même, il n'arrive pas à comprendre. – Maître Delcy, est-ce que vous avez eu des justificatifs de la part de l'ancien président, ou du moins des avocats de l'ancien président Raoul Pierre-Louis, qui ont expliqué son absence aujourd'hui ? – Voilà, nous n'avions pas eu la chance de prendre connaissance de la lettre physique, c'est-à-dire du document qui a été envoyé à l'ULCC. Cependant, il y a une copie, vous savez, c'est dans la façon, c'est dans le mode opératoire de M. Raoul Pierre-Louis, il y a eu une copie de cette correspondance qui s'y occupe encore sur les réseaux sociaux. Eh bien, dans cette correspondance, on a pu lire les mêmes prétextes qu'il avait pris la dernière fois, à savoir qu'il avait demandé au Premier ministre de renforcer sa sécurité et de renforcer la sécurité de sa famille. Et cette fois-ci, il a même ajouté la sécurité de son avocat et il a précisé dans sa sommation responsive que rien n'a été fait et que le Premier ministre a préféré le limogé. Donc, dans ce cas, il ne pourra pas répondre à la convocation de l'ULCC. Pour nous autres, les avocats de M. Simita ou Augustin, nous continuons à dire que, premièrement, notre client n'a rien à voir, ni de près, ni de loin, dans ce faux scandale et orchestré par ce monsieur qui a dirigé une institution d'État pendant plus de sept ans. et nous pensons que l'ULCC va très bientôt lancer son rapport si cette institution ne préfère mieux mettre en application les prescrits de l'article 21, troisième alinéa, du guide technique de la loi du 12 mars 2014, portant prévention et répression de la corruption en Haïti. Si vous voulez bien… – Oui, nous allons y aller plus rapidement. Alors, la dernière question qu'on a à vous poser, c'est la deuxième invitation que l'ancien président du conseil d'administration de la BNC a boudé. Que se passera-t-il, justement ? Parce que certains évoquent l'article 21 dont vous venez d'évoquer. Que se passera-t-il s'il continue à boudre ses invitations ? – Écoutez, dans la formation qui lui a été transmise, le directeur général de l'ULCC avait effectivement fait mention de l'article 21, troisième paragraphe du guide technique de la loi du 12 mars 2014. Et dans ce paragraphe, il est écrit clairement que quiconque refuse sciemment et sans justification valable de fournir les informations et documents requis dans le cadre d'une enquête menée en matière de corruption, cette personne sera punie d'un emprisonnement d'un an, d'un à trois ans. Et cette infraction constitue ce que l'on appelle une entrave au bon fonctionnement de la justice. – Alors, oui, nous allons refermer cette interview comme dernière question. Est-ce que cela veut dire, dès aujourd'hui, M. Raoul Pierre-Louis est passible ou du moins peut-être emprisonné, peut-être arrêté à n'importe quel moment aujourd'hui ? – Écoutez, c'est une décision qui devra être prise par l'ULCC, qui est l'autorité compétente en la matière, parce que l'entrée grave à la justice dans le cadre d'une enquête sur la corruption est une infraction. C'est une infraction, nous ne l'avons pas inventée, mais c'est une infraction. Donc, c'est à l'ULCC et de prendre la décision qui s'impose en la matière. Mais en ce qui a trait à notre client, le président Smith-Occustin, nous attendons la conclusion de ce rapport, tout comme la communauté internationale, comme vous l'aviez pu, comme vous aviez pu constater les déclarations de l'ambassadeur américain. et je pense que c'est toute la population haïtienne qui attend et qui ne fait soit donnée à ces accusations, à ce dossier, pour qu'enfin, les honorables conseillers présidents puissent se mettre au travail en vue de doter le pays de présidents constitutionnellement élus tel qu'il a été prévu et décidé lors de la signature et de l'accord. – Attendons que la lumière soit faite sur ce dossier. Merci infiniment. À vous, maître Mario Delcy. – Merci beaucoup et merci également aux téléspectatrices et téléspectateurs et maîtres Mouss. Ce fut de plaisir. – Merci encore. Voilà donc les précisions de maître Mario Delcy, avocat du conseil président Smith-Augustin dans l'affaire de la BNC opposant trois conseillers présidents à l'ancien président du conseil d'administration de la BNC. – Merci.